Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui non, il n'y a pas de bande annonce. Je voulais tout simplement vous parler du film Les Gazais des Galaxies numéro 3. Alors il n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir. Il y a le 1 et le 2 qui sont déjà sortis, qu'on a vu au cinéma avec ma petite famille. On a adoré, on a même acheté les bourrés parce que c'est un super bon film. En tout cas, on adore. On espère que le numéro 3 sera tip top aussi. J'ai lu quelques petites anecdotes sur ce film et franchement, quand j'ai lu un petit peu ce qu'il en était du troisième volet, j'ai cru qu'il n'allait jamais sortir. J'ai cru qu'il allait avoir un nouveau scénario parce que le scénario était déjà créé et tout. Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. On va discuter de tout ça sans plus attendre, on y va de suite. C'est parti ! C'est vrai que le numéro 1 comme le numéro 2, ils ont assuré au niveau histoire, au niveau humour, au niveau action, aventure, effets spéciaux. Et la musique, la musique, on adore. C'est une musique un petit peu vintage et tout. C'est tip top. Et que ce soit le 1 ou que ce soit le 2, on trouve qu'ils ont assuré. Il y a de nouveaux personnages, normal. Il y a Groot qui là est adulte. Et sur le numéro 2, dans le numéro 2, on voit qu'il est tout petit. D'ailleurs, petite anecdote, le numéro 1, on voit Groot adulte. Et dans le numéro 2, on le voit tout petit. Parce qu'en fait, il y a Rocket qui a replanté une branche. Et la branche, elle a poussé et qui donne lieu à bébé Groot. Dans l'histoire, d'après James Gunn, parce que c'est lui qui a réalisé les deux, le Groot adulte, c'est pas le même que le bébé Groot. C'est deux personnages différents. En gros, ça c'est le papa et ça c'est le bébé. C'est pas du tout les mêmes personnages, c'est pas du tout le même caractère. Quand je regardais un petit peu le film, je pensais pas que c'était deux personnages différents. Mais le réalisateur a assisté là-dessus. Faut pas s'attendre à ce qu'il ait la même personnalité. C'est vraiment un nouveau personnage. Dans le numéro 3, on va le voir adolescent. Dans le numéro 2, on le voit qu'il a bien grandi, il est ado. Rocket, le personnage du râteau laveur, en fait, le réalisateur se représente lui en tant que Rocket. Il a vécu une vie pas évidente non plus. Et puis Groot, c'est en tant que chien, en tant qu'animal de compagnie. C'est juste un petit peu pour vous situer les personnages. James Gunn a beaucoup d'affection pour Rocket. C'est pas un râteau laveur comme les autres. Il part, il a subi quelques petites opérations et tout. Donc voilà, il a eu une vie difficile. Le truc, c'est que le numéro 3 a failli ne pas sortir. Tout simplement parce que le réalisateur, James Gunn, a été licencié par Disney et Marvel l'année dernière. Parce qu'il a publié un tweet qui n'aurait pas dû... Enfin bon bref, je vais pas parler par rapport à là-dessus. Mais il a été licencié. Le scénario, lui, était déjà écrit. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Qui allait être le réalisateur ? Qui allait le remplacer ? Au niveau scénario, est-ce que ça va être un nouveau scénario ? Ou est-ce qu'au contraire, ils allaient le garder ? Sachant que Chris Pratt, si je dis pas de bêtises, j'ai du mal avec les noms, alias Star-Lord, quand il a lu le scénario, il avait adoré. Ça a donné envie qu'il garde ce scénario-là. Et oui, Disney et Marvel se sont accordés en disant Ok, on va regarder le scénario, mais il est hors de question que James Gunn revienne et qu'il soit le réalisateur du volet numéro 3. Ça a été très compliqué vis-à-vis au niveau des fans et vis-à-vis au niveau des acteurs. Alors, que ça soit les fans qui, carrément, ils ont collecté, je crois, 4 000 euros, quelque chose comme ça, ils ont dépassé 3 000 euros pour faire une grande affiche en disant que James Gunn, il fallait qu'il revienne pour gérer le film, le volet numéro 3. Enfin, ça a été un truc de dingue. Au niveau des acteurs, ça a été la même chose. Alors, que ça soit Star-Lord, donc Chris Pratt, que ça soit Gamora, alors elle, par contre, je me le suis notée parce que impossible, Zoé Saldana, que ça soit Drax, Dave Boddista. Les 3 acteurs voulaient absolument reprendre le film avec ce réalisateur-là, avec le réalisateur James Gunn, il y a même Drax, Dave Boddista, qui ne voulait pas du tout reprendre le film. Il voulait vraiment faire le volet numéro 3, mais en étant en compagnie de James Gunn. C'est touchant, franchement, c'est quand même bien vis-à-vis de cette solidarité, que ça soit au niveau des fans, au niveau des acteurs, franchement, ça fait trop plaisir à lire. Disney et Marvel étaient formels, ils ne voulaient pas du tout le reprendre. Ils voulaient même trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, tout en gardant son scénario à lui. Il y a pas mal de choses, ils se sont passées. James Gunn, je ne vais pas non plus vous dire, voilà, il a fait ci, il a fait ça. Il a juste publié un tweet qu'il n'aurait pas dû. Disney et Marvel ont dit, bon, ben non, ça, c'est pas possible dans notre société, tu dégages. Et en gros, voilà, il a dégagé. C'est que cette année-là, en début d'année, avril-mai, mars... Non, en mars, parce que j'ai lu l'article qui datait du mois de mai de cette année. Et en fait, James Gunn revient dans l'équipe, ça y est, c'est reparti. Bon, ils se sont arrangés, ils ont discuté quand même avec la société. Ils ont discuté avec Alan Horn, le directeur de Disney. Bon, ils se sont entendus, ils se sont expliqués. Même James Gunn, lui, il a avoué comme quoi il n'aurait pas dû faire certaines choses. Et voilà, c'est comme ça, il n'a pas revenu en arrière, il s'en excuse. Et au contraire, il va aller de l'avant. Au final, il est revenu, il est quand même en train de travailler sur Suicide Squad numéro 2. Il va donc le réaliser et il va continuer, donc il va revenir dans l'équipe pour faire les Gardiens Galaxies numéro 3. Tout est bien qu'il finit bien, mais bon voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont fait que ça n'allait peut-être pas se passer. Même au niveau info, info, j'ai raté, mais c'est difficile à avoir. D'ailleurs, il devrait s'appeler Les Gardiens Galaxies 3, mais le titre c'est Hot Christmas, en gros Noël chaud. Je ne sais pas si ça a avoir ou pas, ils n'ont pas voulu expliquer la raison pourquoi ce titre-là. En espérant en tout cas que tout ce qui est humour, tout ce qui est aventure, tout ce qui est musique, ça restera identique. Au niveau histoire, ça va suivre. Peut-être qu'on va se familiariser un peu plus avec l'histoire de Rocket et de Groot. Qu'ils allaient peut-être même incorporer un personnage de Marvel à l'intérieur de ce volume numéro 3. Peut-être Thor, j'ai vu vite fait. Voilà, j'en sais pas vraiment plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez quelques news à partager. C'est avec grand plaisir que je lirai votre commentaire. Moi je te laisse, je te fais plein de bisous et à sous-fide dans de prochaines vidéos. Bisous à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501